Les domaines de l'éducation, de la santé, de l'eau et de l'environnement sont désormais aux mains des collectivités territoriales. Ces dernières seront désormais responsables de la gouvernance territoriale locale. Le gouvernement nigérien a procédé officiellement au transfert des compétences et des ressources de l'État dans ces quatre domaines extrêmement importants dans le développement économique et social du pays vers les collectivités territoriales. Ceci dans le cadre de la décentralisation amorcée depuis février 2013 et ayant abouti en janvier 2016 à l'adoption des décrets portant transfert des compétences et des ressources de l'État aux communes et aux régions du Niger. De la même façon que l'État doit développer une capacité pour lever l'impôt, la collectivité aussi doit faire preuve de capacité pour pouvoir lever les impôts, Le transfert des compétences aux collectivités territoriales suppose aussi que les collectivités disposent des ressources humaines aptes à conduire les politiques publiques dans les domaines de l'éducation, de la santé, de l'hydraulique et de l'environnement selon les analystes. C'est pourquoi le renforcement des dispositifs d'accompagnement des collectivités territoriales à travers le développement des services déconcentrés de l'État sur tous les territoires nigériens s'avère nécessaire. Effectivement, on a reçu le document de transfert des compétences et des ressources. Mais moi, je l'ai dit tout de suite qu'on a reçu les charges. On attend de voir les ressources qui vont suivre. Parce que vous n'êtes pas sans savoir, les domaines transférés sont des domaines vraiment que si on les laisse aux seuls soins des maires ou des régions avec nos gouverneurs, on ne pourra pas contenir vraiment la situation existante. À partir du moment où vous savez qu'avec le peu de ressources qu'on a, c'est difficile de gérer les finances locales. Pour rappel, les élections municipales et régionales devaient se tenir depuis mai 2016. Ces scrutins avaient dans un premier temps été programmés le 8 janvier 2017 avant d'être reportés s'inédit à l'issue d'une réunion des partis de la mouvance présidentielle, une décision vivement dénoncée par l'opposition qui exige aujourd'hui la tenue effective de ce scrutin.